Bonjour, aujourd'hui on va voir comment interfacer du C et du ASCAL. ASCAL, comme beaucoup de langages, ça permet de s'interfacer avec du C, soit pour réécrire des algorithmes plus efficacement en C, soit pour appeler des bibliothèques qui existent déjà, qui seraient codés en C, et réciproquement, dans du code en C, on peut appeler du code ASCAL également. Donc on va voir plusieurs cas d'utilisation, et un premier cas c'est j'ai un proche d'ASCAL, et je veux réécrire une fonction en C et l'utiliser dans le reste de mon code ASCAL. Alors là j'ai mon projet ici, voilà, donc c'est un projet en ASCAL, il y a la configuration ici, et j'ai une fonction dans un fichier en C ici, fibo.c, une fonction fibo qui prend un entier et qui retourne un entier. Donc voilà, ça c'est codé en C, et on voudrait l'utiliser dans le reste du code en ASCAL. Donc pour ça ce qu'on peut faire, c'est dans notre code ASCAL ici, utiliser le système d'interfaçage, donc on peut appeler des fonctions qui sont écrées dans un autre langage. La syntaxe c'est ça, on importe dans ce fichier-là, fibo.c, la fonction fibo, et on va lui donner le nom, c underscore fibo, et je donne son type ici. Et donc du coup, cette fonction-là, elle sera disponible, c underscore fibo, dans le reste de mon code. Alors ce qu'on peut remarquer également, c'est que ça utilise les types du code C en fait. Donc les types d'entiers par exemple, c'est Cint. Et donc là, ma fonction, son prototype, c'est Cint vers Cint, puisqu'il y a un argument et un résultat de sortie. Alors on pourra utiliser ça dans le reste du code ASCAL. Si jamais je veux une fonction qui fonctionne sur des entiers, je peux faire une fonction qui va frapper ça. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec MyFibo, ça prend un int et ça retourne un int, et ça c'est les int de ASCAL non plus du C. Il y a une fonction pour convertir qui est from intégral, et donc du coup, c'est ce que fait cette fonction-là. Elle appelle C, le paramètre, on convertit avant de Cint vers Cint, on appelle Cphibo là-dessus, ça retourne un Cint, qu'on reconvertit en int ici, et voilà. Donc du coup, MyFibo, je peux l'appeler sur des int ASCAL habituel, et c'est ce que je fais ici pour les nombres de 0 jusqu'à 10, et puis on affiche le résultat. Et puis c'est à peu près tout. Là, il sait où trouver les fichiers, où trouver la fonction, donc il va pouvoir se débrouiller pour compiler, et a priori, ma configuration de projet, elle ne change pas. Ici, j'ai justement un exécutable, le code ici, et puis il va se débrouiller pour trouver le code C. Éventuellement, il y a des options qu'on peut mettre si on veut passer des options particulières au compilateur C. Mais sinon, il est capable de se débrouiller. Donc concrètement, si je vais dans mon projet ici, je peux faire un Kabal Build, comme d'habitude. Il va compiler le code ASCAL et également le code C qui est nécessaire, et puis si je lance, il m'affiche le résultat ici, où on voit bien que la fonction C a été appelée, et il affiche le résultat ici. Donc ça, c'était le premier cas d'utilisation. Un deuxième cas qui est assez courant, c'est qu'on a une bibliothèque en C qui existe déjà, ou qu'on est en train de développer, et on veut l'appeler dans un projet en ASCAL. Donc, on va le voir ici. Je vais fermer tout ça. Donc voilà, j'ai mon projet FIBO2 ici. Dedans, j'ai une bibliothèque en C, qui contient le même code que tout à l'heure. Donc ici, je l'appelais FIBOC, donc ça, c'est l'entête où j'ai la déclaration de mes fonctions. Le code dans le répertoire source ici, donc c'est le code de tout à l'heure, exactement le même, qui est relié à l'entête ici. Et j'ai une configuration de projet avec Cimec, où je dis juste, mon projet il s'appelle FIBOC, j'ai ses entêtes, le code source ici, je vais construire une bibliothèque à partir de ça, et pour l'installer, je vais prendre la bibliothèque, prendre les entêtes, et sortir tout ça sous le nom FIBOC. Et on peut faire une configuration avec Nix. Alors Nix, ça permet de faire des packages, notamment avec un projet Cimec ou un projet SQL, et de gérer les dépendances facilement avec ça. Donc là, mon paquet, c'est juste ici, j'utilise Cimec, et mon dossier courant ici, c'est là qu'il y a le Cimec list, et qu'il va falloir tout compiler. Et donc, si je veux juste tester, alors, FIBO2, la bibliothèque, ici, et bien je peux faire, on peut lancer un Nix Shell et faire la compilation à la main, mais si je fais un NixBuild, il va me faire toute la compilation proprement, et me mettre le résultat dans un dossier résulte ici. Donc là, on voit bien qu'il a compilé ma bibliothèque, il a sorti tous les fichiers qui étaient nécessaires, donc les entêtes, ici, où il y a la déclaration des fonctions, et le code compilé sous forme de bibliothèque. Donc ça, c'est une bibliothèque qu'on peut faire en C, ça n'a rien à voir avec SQL, et habituellement on ferait ça, et puis on pourrait utiliser une bibliothèque pour du code à côté. Donc soit on a une bibliothèque qui existe déjà, soit on a une bibliothèque interne qui est faite de cette façon-là, et maintenant, comment on fait pour utiliser ça en ASCAL ? C'est ce qu'on va voir. Et bien, on est dans le projet, ici. Donc ça, c'est fait. Je peux même fermer ça. Et donc notre projet ASCAL, il est ici, on a le code qui est ici, les fichiers de configuration, et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est importer, comme tout à l'heure, la fonction Fibo, qui est déclarée dans Fibo.h, maintenant, et de la même façon, je vais l'appeler cfibo, et puis je vais faire une fonction qui va convertir les types pour pouvoir l'appeler dans du code ASCAL, ici, sur des types ASCAL classiques. Donc là, le code, il ne change pas grand-chose, à part juste le fichier ici, sinon c'est la même chose que pour le premier cas d'utilisation. Et il faut juste qu'on lui dise que, tout ça, ça existe, l'entête existe, il y a la bibliothèque qui existe à côté, et comment la trouver ? Donc, c'est ce qu'on met dans la configuration ASCAL, ici. On va juste lui dire qu'il y a une bibliothèque externe qui s'appelle Fibo.c, et qu'il faudra lier. Donc, en gros, à la compilation, il va relier cette bibliothèque-là au projet ASCAL au courant. Et pour faire ça, et gérer les dépendances, soit on a installé la bibliothèque Fibo.c de tout à l'heure, ici, soit on l'a installée sur le système, soit avec Nix, on peut spécifier explicitement les dépendances. Donc là, ça, c'est la configuration du projet, ici, ASCAL. Donc, on lui dit, à partir du fichier KBAL, de créer un paquet. Et on va lui dire que le truc qui s'appelle Fibo.c, c'est la configuration ASCAL dans le dossier Fibo.c, ici, que j'ai montré tout à l'heure avec le CIMECLIST. Donc, ça veut dire que la compilation de la bibliothèque avec la sortie de le fichier d'entête et la bibliothèque compilée, il va le faire automatiquement avec ça, et il va l'utiliser pour notre configuration du projet ASCAL, ici. Donc, il connaîtra la bibliothèque, les entêtes et tout ce qui veut bien. Et donc, au final, on pourrait lancer un shell et tout compiler à la main, mais sinon, je peux juste faire un NixBuild. C'est ce qu'il va faire automatiquement. Il va relier la bibliothèque, et il va me fournir l'exécutable que je pourrais lancer avec mon projet ASCAL classique. Donc, pareil, il m'a mis le résultat dans le dossier Résult, ici. Donc, si je l'exécute, a priori, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fait la même chose que tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir également, c'est si je lui demande les bibliothèques qui sont reliées à cet exécutable. Alors, c'est un peu petit l'écran, mais on voit ici qu'il y a bien la bibliothèque libphiboc.so avec son chemin ici. Donc, il a bien relié les deux bibliothèques et compilé la bibliothèque qui était nécessaire. Donc, ça, c'était le deuxième cas d'utilisation. On a une bibliothèque qui est quelque part et on veut l'utiliser dans du code ASCAL. Et un dernier cas d'utilisation, c'est l'inverse. On a un code en C, alors ici, ce sera du C++, et on veut, pardon, on a une bibliothèque en ASCAL et on veut l'utiliser dans un projet en C++. Donc, une fois, c'est l'inverse. Au lieu d'appeler du C dans du ASCAL, on appelle du ASCAL dans du C. Alors, ça va être ce troisième projet ici. Donc, cette fois, on a une bibliothèque en ASCAL que j'ai appelée FiboHS. Dedans, il y a notre code ici. Donc, c'est la fonction, toujours la même fonction, mais codée cette fois en ASCAL, non plus en C. Et c'est cette fonction-là que je voudrais maintenant exporter et pouvoir utiliser en C. Donc, ce qu'on peut faire, c'est définir cette fonction-là, comment on va l'exporter en C. Alors, c'est dans le fichier de binding ici. Donc, pareil, on utilise le même système que tout à l'heure, mais cette fois, on va exporter ici. Donc, au lieu d'un import, on va avoir un export. Et je vous dis que la fonction myFibo, je vais l'exporter et elle a pour type cint vers cint. Alors, cette fois, on apparaît, j'ai mis un petit wrapper ici, parce que ma fonction Fibo, elle prend des ints de ASCAL et moi, je veux que ce soit utilisable en C, donc sur des ints de C, donc des cint. Donc, c'est pour ça, il y a le même principe que tout à l'heure. Au lieu d'avoir de int vers int, on va avoir de cint vers cint et on fait la conversion ici des types des ints ASCAL vers les ints de C. Donc, cette fonction-là, elle fonctionne bien pour du code C, avec les types du code C, et je peux l'exporter. Donc, myFibo sera disponible dans la bibliothèque en C, mais c'est implémenté derrière par du ASCAL. Donc ça, c'est bon pour le binding. Il y a une autre chose qu'on doit faire, c'est que ASCAL, ça fonctionne dans un runtime, notamment il y a un garbage collector, etc. Et donc ça, il faut aussi pouvoir l'intégrer dans le projet en C ou en C++. Donc pour ça, on va aussi, dans notre bibliothèque ASCAL, ajouter un petit morceau de code en C pour définir comment lancer le runtime de ASCAL. C'est ce fichier-là, binding.hpp, et le code dans le cpp. Donc dans le hpp, on va définir ces deux fonctions-là, donc je vais l'appeler FiboHS, init et exit, c'est pour lancer, pour arrêter le runtime ASCAL. Et ici, je spécifie ce que je veux exporter de mon projet ASCAL. Donc dans mon code C, dans mon projet C, j'aurai juste à inclure ce fichier-là, et il aura accès à tout ce qui a été compilé en ASCAL ici. Donc le code maintenant de ce truc-là, il est ici. Alors le Fibo, je vais peut-être revenir avant, le Fibo ici, ça s'est fourni par ASCAL, donc ça va être fourni automatiquement dans la bibliothèque, c'est juste à déclarer que ça existe. Par contre, pour ce code-là, il faut que je l'écrive. Et donc, typiquement, c'est ça, on a une fonction ASCAL qui existe, il faut juste définir les paramètres du runtime, et donc on peut les mettre ici. Donc là, par exemple, j'ai activé le runtime système avec un réglage sur la mémoire, et puis voilà, je passe ça en argument. Mais c'est juste pour montrer, on n'est pas obligé de mettre des arguments, on peut laisser les paramètres par défaut, ou on peut mettre des paramètres à cette fonction-là pour spécifier dans notre code C comment on va régler le runtime ASCAL. Et pour la fonction d'exit, je rappelle juste uniquement celle de ASCAL, sans rien faire de plus. Et puis voilà, on peut également mettre du code en plus dans le projet ASCAL, dans la bibliothèque ASCAL, on peut aussi mettre du code C, comme je l'ai fait tout à l'heure. Par exemple, ici, j'ai mis une fonction pour multiplier par deux avec du code ici, et ça va être compilé par ASCAL, fourni dans la bibliothèque ASCAL, et qu'on pourra utiliser après dans le projet en C. Au niveau de la configuration de projet, cette fois, on va dire à Kabbal, le système de configuration de ASCAL, qu'on va générer une fonction, une bibliothèque, une bibliothèque étrangère, donc compilée dans un point SO qu'on pourrait utiliser dans du code C classique. Donc ça s'écrit comme ça. On peut régler ici les paramètres pour le compilateur C, on donne les fichiers où on a du code en C, les includes qu'il faudra installer aussi, et puis voilà les modules comme d'habitude. Donc on peut déjà tester ça. Donc là, ça c'est le projet. La bibliothèque en ASCAL, elle est ici, et a priori, si je fais un XBuild, il va me générer, à partir du code ASCAL, la bibliothèque qui sera utilisable dans du code C classique. Donc ici, j'affiche ce qu'il a généré. Voilà, donc, let's include ici, les deux fichiers que j'ai écrits, et la bibliothèque où il y a tout le code défini là-dedans, et qui est compilé. Alors oui, je n'ai pas dit, mais là, la configuration Nix, donc c'est vraiment générer le paquet, la configuration ASCAL, et j'ai sélectionné les fichiers ici, donc la bibliothèque compilée, et les entêtes, et je mets ça dans un dossier libre, un dossier include, pour pouvoir après l'intégrer dans un projet C de façon habituelle. Donc ça, c'est la façon classique de faire, mais comme ASCAL, il met des chemins un peu particuliers, je peux les redéfinir comme ça, et faire une sortie ici, qui est propre, et qui est facile à réutiliser après. Donc là, ma bibliothèque en ASCAL, elle est disponible, il y a les fonctions pour le runtime, la fonction Fibonacci que je vais appeler, et bien maintenant, je peux donc écrire mon projet en C, donc là, ce que j'ai fait ici, il y a juste ce fichier là, alors c'est du C++, mais c'est pas grave. donc il est ici, et donc ce que ça fait, c'est juste que ça lance le runtime, avec les fonctions que j'ai définies du côté de la bibliothèque ASCAL, donc on lance le runtime, on ferme le runtime, et ici, ma Fibonacci, donc ça c'est défini en ASCAL, donc il faut que je l'utilise à l'intérieur du runtime, et je peux le faire, donc là par exemple, en boucle, je vais appeler 6 fois la fonction ASCAL ici, et afficher le résultat, et ça c'est la fonction qui était définie dans le module natif, donc c'est directement du C, mais c'est juste généré par ASCAL, on peut tester ça également. Au niveau du CMakeList, il n'y a pas grand chose à régler, on a juste notre fichier ici à compiler, et il faut juste dire qu'on a la bibliothèque ici, qui est générée par ASCAL, mais qui fera relier quand même à notre application ici. Et au niveau, là où ça devient intéressant, c'est au niveau de la configuration Nix également, notre projet ici, c'est du CMake, et on a besoin de nos bibliothèques en ASCAL, et pour la compiler sa bibliothèque en ASCAL, on va appeler la configuration Nix de ce projet FiboHS qui est défini ici, et que j'expliquais tout à l'heure. Donc au final, toujours pareil, je peux compiler la main, ou je peux tout compiler avec un NixBuild. il va compiler la bibliothèque ASCAL ici, ensuite il compile le projet en C++ ici, et il m'a mis le résultat ici, il n'y a que ça. Donc il n'y a que l'exécutable dedans, je peux le tester. Donc à priori, ça fonctionne, donc ça, ça rend du code qui est exécuté à l'intérieur du runtime ASCAL, et ça c'est le code qui est défini dans la bibliothèque ASCAL, mais qui est défini du C classique. Donc après, vous voyez, ça fonctionne. Si je regarde les bibliothèques auxquelles cet exécutable est relié, et bien on devrait le retrouver ici, voilà, FiboHS.so, avec son chemin ici, donc ça c'est géré par Nix, mais on a bien le lien avec la bibliothèque qui est réalisée. Et puis, ben voilà. Donc au final, en ASCAL, on peut interfacer assez facilement au du C. Si on a juste un bout de code à écrire en C, c'est très simple, il suffit juste d'écrire la fonction dans un code en C, et de l'importer dans le code en ASCAL, éventuellement en réglant les types si on veut faire des conversions après. Si on a une bibliothèque qui existe déjà, ben pareil, il suffit juste de relier la bibliothèque et d'importer les fonctions dont on a besoin, avec la petite configuration de dépendance de bibliothèque. Et réciproquement, si on a du code en ASCAL qu'on veut utiliser en C, bon c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien configurer le projet ASCAL et s'occuper du runtime, mais a priori c'est pas très compliqué non plus. Et donc tout ça avec Nix, ça permet vraiment de clarifier les dépendances, et d'éviter d'avoir à faire des installations au système et à régler les chemins. Il y a d'autres choses qui existent en ASCAL, notamment il y a la salle inline C, où dans du code ASCAL directement, on peut écrire vraiment du code en C, il va se charger de la compilation. On n'a même pas besoin de passer par un fichier à côté. Il y a également des systèmes pour générer automatiquement des bindings. On lui passe une bibliothèque en C, et puis il génère le code ASCAL qui correspond, qu'on peut appeler directement. et puis au niveau de l'interfaçage également, il y a plein de modules pour pouvoir gérer des objets en C, des pointeurs, et pouvoir interfacer des structures un peu plus compliquées au niveau du C. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !